Hey salut ça va la pêche, la banane, l'abricot, le concombre ? Non pas le concombre, on est pas dans un yaoi Je vais te parler de 3 animés qu'il faut impérativement que tu regardes De 1 parce que je te le dis, de 2 parce que je te le dis Et de 3 parce que je veux que tu m'obéisses Ouah j'ai pété les plombs Bref, certaines personnes ne lisent pas de manga et ne regardent que des animés Et bien tu as de la chance si c'est ton cas Car ces 3 animés sont des adaptations de manga que j'ai lits Donc je vais pouvoir t'en parler Numéro 1 Le magnifique Violent Saga Je t'en parle tellement que même moi ça me saoule j'avoue Askeladd, un chef de guerre sans honneur a tué le père du jeune Torfin Ce dernier va rejoindre l'équipage du meurtrier afin de pouvoir se venger Bien qu'il soit devenu un redoutable guerrier Il ne parvint toujours pas à vaincre son ennemi Au fil des ans, Torfin enchaîne les combats et les missions périlleuses Ce qui lui coûte son humanité Alors qu'il reste prisonnier de son passé et de sa vengeance La vie le force à regarder le monde différemment Donc, Vineland Saga est pour moi un chef d'oeuvre dans la catégorie des Seinen Car il s'inspire de certains faits réels historiques à l'époque des vikings Et je te parle pas des vikings de la pub Apericube Eh Ragnar, un apéricube au saumon peut-être Et ta grand-mère c'est un cube Reprenons Tous les personnages ont un développement personnel et évolutif On est complètement plongé dans l'histoire Que ce soit dans les moments d'action ou dans les moments les plus émotifs On arrive aussi à s'attacher et à ressentir de la compassion pour certains antagonistes Ce qui est plutôt intéressant On ne va pas seulement suivre l'histoire de Torfin et sa vengeance C'est qui sa vengeance ? Non, vengeance n'est pas une personne, ta gueule Mais aussi celle de plusieurs autres personnages Et crois-moi, ils sont tous très beaucoup intéressants Numéro 2, Fire Force Un manga sur les pompiers Stop ! On parle pas des pompiers de Limoges Qui sauvent des chats et des grands-mères desséchées Non ! Ce sont des pompiers qui, pour la plupart, maîtrisent chacun un pouvoir de feu de différentes catégories Et du coup, ils combattent le feu, bah, par le feu C'est un peu con quand même Qui éteint un incendie en rajoutant du feu ? Bah, les pompiers de Fire Force En vrai, l'humanité entière est terrifiée par le phénomène de combustion instantanée Des brigades spécialisées ont donc été mis en place pour trouver la cause de ce phénomène Le jeune Shinra, appelé le démon, va rejoindre l'équipe afin d'affronter quotidiennement les torches humaines Donc, ce qui fait la force de Fire Force, merci pour le jeu de mots C'est qu'on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps, ça va très vite Niveau action, il y a du combat dans les deux premiers épisodes En même temps, il n'y a que deux épisodes de sortie Tous les personnages n'ont pas forcément des pouvoirs, mais ils ne sont pas en reste Pour preuve, le capitaine de leur brigade n'a pas de pouvoir et il tient la baraque Ce sont des pompiers qui combattent le feu, non pas avec une lance de l'eau et des échelles Mais avec des armes et des pouvoirs Côté histoire, ça reste un shonen, avec des morales et des leçons de vie qu'apporte un shonen et certains clichés Mais, ça marche, évidemment Je sens qu'avec cet anime, on ne va pas s'ennuyer Et niveau animation, c'est juste génial Numéro 3, Dr. Stone Le manga est dessiné par le génialissime Boychi Celui qui a fait Sunken Rock et Origin Et si tu ne connais pas Sunken Rock et Origin Non, je ne peux pas croire que tu ne connaisses pas Sunken Rock et Origin Bref Un jour, une lumière brillante apparaît subitement dans le ciel Pétrifiant en une fraction de seconde l'humanité entière Des millénaires plus tard, Teiju parvient à briser son enveloppe de pierre Et découvre un monde où le genre humain a disparu de la surface de la Terre Avec son ami Senku, il décide de recréer la civilisation à partir de zéro Alors, à savoir que Teiju est un génie cérébral Il a une connaissance du monde et des calculs à faire rougir Einstein, Tesla et Aristote Les humains se retrouvent à l'âge de rien du tout Même pas l'âge du bois Et ce culotté de Teiju va, avec des moyens plus que rudimentaires Tenter de recréer la civilisation telle qu'on la connaît en 2019 Pour faire court et simple, imagine Lucie et ses potes débiles de la préhistoire avec des smartphones Les mecs sont émerveillés devant une paire de lunettes et prennent notre héros pour un sorcier Voilà ce qu'est Dr Stone Ajoute à cela une guerre entre ceux qui veulent créer un monde grâce à la science Contre ceux qui veulent le créer grâce à la force Donc, ces animés sont vraiment des valeurs sûres Tu ne peux pas ne pas aimer, je te le garantis Mais je ne rembourse pas Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire Un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit partage Sous-titres par Juanfrance